Bonjour à tous, mon nom est François Le Tarte et bienvenue sur ma chaîne, le JDR D30 de chaîne consacrée. Alors, plus drôliste, je vais encore vous partager un de mes trucs cheap, hein, qui va à l'encontre de ceux qui connaissent ça, faire des campagnes, ils ont écrit des livres sur le sujet, suivez nos conseils parce qu'ils sont bons! Moi non, j'ai des trucs à Saint-Saëns qui marchent, hein, c'est aussi hâte que de prendre le vinaigre d'un pot de cornichons au lieu de t'acheter des bouteilles de vinaigre, hein, c'est bon pareil! Ok, je vais vous rappeler mes autres trucs cheap, j'en avais deux autres, je vous avais partagé. Inviter quelqu'un à la table, un invité spécial, et qu'une fois qu'il est parti, c'est ça, dans le fond, ce que vous avez fait, vous avez utilisé l'invité pour faire avancer votre campagne, ha! L'autre truc, en lui, là, il était... c'est qu'en fait, au lieu de préparer ta prochaine game, improvise-la totalement, mais pendant que t'improvises, en fait, t'es en train de préparer la game d'après! Hey, ça te donne-tu du temps-là, boire des peanuts, coller à d'autres, tranquille, sans stresser, entre tes games, c'est merveilleux! Le troisième truc, oui, il est un peu plus exigeant, mais en tout cas, il est le fun, il est le fun, je vous le disais, c'est partouer une deuxième campagne dans le même monde! Vous allez dire, mais François, t'es fou, ça va augmenter ton temps de travail, hein! Pis là, t'sais, si je fais au livre, là, que j'ai lu, là, sur la préparation de campagne, tu vas manquer de temps! Non, au contraire! C'est ultra cheap comme truc, checkez bien ça! T'as une campagne A, dans laquelle t'as parti des concepts, des idées que tu pitches aux joueurs, pis que ça va faire durer ça! C'est sûr que, entre les games, moi, je voudrais que tu te penches, peut-être, pour définir certains concepts qui aient de l'air solide! Non, arrête de faire ça! Passe-toi une deuxième game, une campagne B, dans laquelle, bon, il y a des concepts qui naissent aussi, mais là, tu prends des concepts de la campagne A, excusez, je me gagne, de la campagne A, pis je pitche ça dans la campagne B! Ah! C'est une façon cheap de travailler un concept, tu l'envoies dans le ring, d'un autre contexte, d'un autre game, pis là, tu regardes comment les joueurs interagissent avec, de quelle façon il fleurit, tout ça! C'est comme un peu de faire exploser ta tempête d'idées, pis là, c'est ton concept, tu le mets à l'épreuve ailleurs, pis là, ce qui se passe dans la game te permet de réaffirmer ton idée, de la confirmer encore plus, pis là, tu reviens dans la game A avec le dit concept, et t'as l'air tellement plus prête dans ta game A, les joueurs, ils se disent, François, il s'est sacrifié du temps pour nous, il a dit NON au Pinacolada pour nous préparer ça, Oh no! J'ai juste utilisé une autre game, encore une fois, j'ai utilisé des gens pour pouvoir faire en sorte que mon concept avance et prenne du galon! Et c'est vice-versa, hein? La campagne B est le fun! Envoyer des conseils de la campagne B dans la campagne A et voilà! Vu que c'est dans le même monde, ben tout peut se relier! Vous savez, c'est ça qui se passe ces temps-ci, j'ai deux campagnes dans RPGS et c'est exactement ça que je fais! Les deux campagnes ont des éléments qui se répètent dans les deux, ils sont juste joués et réinterprétés différemment, parce que les deux groupes sont complètement séparés, ils ne se croiseront probablement jamais, ils sont dans deux extrémités de la map, et étant donné que c'est le même monde, ben c'est ça, il y a des concepts qui peuvent être empruntés, n'est-ce pas? Ben oui! Partons une deuxième campagne pour pouvoir mettre à l'épreuve vos idées et c'est de cette façon-là, c'est une façon cheap de la travailler au lieu de la faire entre les games, ben oui, tu peux suivre les conseils, mais tu peux aussi juste la mettre ailleurs, la faire jouer, puis regarder ce que ça donne, et tu reviens dans la campagne d'origine, et ça sent de l'air bien organisé! Il s'agit juste de prendre deux ou trois notes entre les games pour dire « Ah oui, ça c'était bon, ce titre-là! » Et c'est ça, c'est ça, j'avais pas partagé aujourd'hui. Encore un conseil à Saint-Synes de François, le mal organisé, François Letard, GDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans vos pots de carnichons!